Générique Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Ravi d'observer fort nombreux les titres pour démarrer. Le président du Conseil national de la communication, Néstor Bangou Moukounzi, accuse les deux radios, BBC et Voix d'Amérique, d'avoir aggravé le dossier qui les concerne et par conséquent, ils vont rester sous sanction. Pour Innocent Moukounzi, président de l'OPEB, ces radios sont accusées tout simplement de dénoncer les tueries et autres violations des droits de l'homme que le gouvernement du Burundi ne veut pas qu'on parle. Vous aurez les détails au début de cette édition. Page des droits de l'homme, le rapport hebdomadaire de S. Torture Burundi dénonce les arrestations d'au moins 40 membres du parti Gadagato ou Guassa qui ont marqué la semaine dernière des arrestations qui sont opérées par les jeunes Imolacoulé du parti au pouvoir. Et plus de 220 millions de francophones sur les cinq continents fêtent sur le 20 mars leur langue, le français en français, s'il vous plaît, et le slogan choisi cette année pour célébrer cette journée. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais tantôt, les radios BBC et la Voix d'Amérique sont toujours sous sanction. Annonce faite par le président du Conseil national de la communication, Nestor Bangou Moukounzi, alors qu'elles ont écoulé leurs sanctions de six mois. Nestor Bangou Moukounzi s'explique que la BBC a diffusé un documentaire mensonger sur un dossier de maison où les forces de sécurité burundais assassineraient des personnes que la Voix d'Amérique continue à employer. et un journaliste poursuivit par la justice burunaise. L'année passée, ces radios ont commis des fautes lourdes et puis on les a sanctionnées pour ne plus diffuser ces émissions par les fréquences de modulation pendant une durée de six mois. Alors, le fait que ce délai était en train de prendre fin, nous étions d'étudier comment on va réouvrir ces radios. Mais ces deux radios ont commis des autres fautes lourdes. La Voix d'Amérique a continué à collaborer avec un journaliste poursuivi par la justice burundaise au lieu de le faire extrader pour que la justice fasse son travail. Cette radio a protégé son journaliste, donc la décision de réouvrir cette radio a été suspendue. Pour la radio BBC, vous-même vous connaissez l'histoire. Cette radio a préparé un documentaire qui contient de mensonges. Le documentaire accusait le gouvernement de Burundi d'avoir massacré les gens. Les massacres dans une maison située à Kinindo. Ce qui empêche les autorités burundaises à rouvrir les radios BBC et la Voix d'Amérique, c'est parce qu'elles dénoncent les tueries, les tortures, les viols que le gouvernement du Burundi ne veut pas qu'on parle. Lecture faite par une samourosie, président de l'OPEB, qui indique que certaines radios privées et la télévision Renaissance ont été brûlées pour la même cause. Je vous propose de le suivre. Comme d'habitude, les explications données ne sont pas les vraies explications. Ils ne peuvent pas nous expliquer que c'est parce que la Voix de l'Amérique a un journaliste qu'elle n'a pas voulu envoyer des forces au Burundi pour qu'il puisse répondre devant la justice des accusations diverses et variées et fantaisistes qui pèsent sur notre collègue, puisqu'il s'agit de Patrick Ndouiman. C'était grotesque de dire que c'est parce que cette radio n'a aucune autorité pour envoyer le journaliste au Burundi. Peut-être qu'ils souhaitaient qu'il soit renvoi de la Voix de l'Amérique, mais qu'ils le disent alors clairement. Dire que la BBC a fait un documentaire qui contenait des mensonges, en disant que le sang qui coulait, c'était le temps de chèvres et gorgés. Peut-être qu'ils sont tentés de traiter de chèvres, les gens qu'ils ont vraiment tués. Parce qu'encore une fois, tout ce qui était là, on l'a vu, la chose était très simple. Comment est-ce que l'eau ou le sang peut couler à l'envers, en montant plutôt qu'en descendant ? Parce que ceux qui connaissent la géographie des lieux, ceux qui étaient là, ont tout de suite constaté qu'il y avait un truc qui n'allait pas, que ce n'est pas possible que le musulman en question, là où il habite, son eau avec du sang de chèvres qu'il aurait gorgé, ait coulé dans le sens inverse du sens logique. Donc c'est du n'importe quoi, encore une fois. C'est du n'importe quoi. Mais les vraies motivations sont celles que nous connaissons, c'est les mêmes motivations qui ont fait qu'ils aient fermé la RPA, Bonecha, Isanganiro, Renaissance, c'est que les gens, les Burundais, ne puissent pas savoir ce qui est en train de se passer, que les gens ne puissent pas parler des crimes quotidiens, de sang, des viols, des tortures, des malversations diverses et variées, de la déstructuration totale des accords d'Arusha, de la constitution et du pays tout simplement, de la misère qui est en train d'étrangler les Burundais aujourd'hui, de l'isolement diplomatique, économique, dans lequel se retrouve ce système, c'est simplement ces choses-là. Les vraies raisons, ce sont celles-là, ce n'est pas celles qu'ils affichent. Innocent Amozi indique encore que les conséquences de la fermeture de ces radios privées ont commencé à se manifester. Et parmi cela, la violation du droit à la liberté est grave encore. Or, le pays continue à s'isoler du monde entier, suivi. Les conséquences, c'est juste que ça va, encore une fois, ils viennent de dénoncer le rapport des Nations Unies sur les relations des droits de l'ordre. Mais ils confirment encore une fois, pour la unième fois, que ces enquêteurs ont raison. Ils continuent à tuer, ils continuent à fermer les médias indépendants ou à les empêcher de rouvrir. Donc ce n'est rien d'autre que la consolidation de l'enfermement et la confirmation constante de ce que disent toutes les personnes honnêtes et indépendantes sur la manière dont ce système, ce régime, traite les Burundais en termes de droits, en termes de liberté publique et privée. Je vous le disais, dans les titres des arrestations qui visent les membres du parti d'Agaton, Gwasa ont marqué la semaine du 11 au 18 mars 2019. Au moins 40 membres ont été arrêtés arbitrairement. Et Mekuizera, chargé de la communication de la campagne et se torture au Burundi, souligne également le cas des enfants qui ont été arrêtés pour avoir agribouillé la photo de Pierre Ngoziza. La campagne dénonce également le comportement des jeunes miliciens du Sénédé FTD qui arrêtent des personnes comme s'ils étaient des agents de l'ordre suivi. Le rapport de cette semaine est revenu particulièrement sur les arrestations intempestives et arbitraires qui s'observent ici et là, surtout, qui visent et surtout les membres des partis de l'opposition. Nous sommes revenus surtout sur les cas d'arrestation des 40 militants du Sénèles qui ont été arrêtés cette semaine, dont 17 ont été arrêtés à Matana, en province de Bururi, au moment où ils se rendaient dans les cérémonies d'ouverture de nouvelles permanences à Bojumbo. Les 23 autres ont été arrêtés à travers le pays. Nous sommes revenus également sur l'arrestation des 7 écoliers à Kirondo qui ont été arrêtés, accusés de agribouiller à la photo du président Kourou Nziz. Nous rappelons également que ce cas n'est pas nouveau puisque vous savez qu'en 2016, il y a eu plusieurs élèves qui ont été arrêtés comme ça, accusés de agribouiller et ils ont, par après, été libérés même sans aucun procès. Nous, nous nous inquiétons parce que la police et le parquet ne prennent même pas en compte les précédents pour éviter de faire perdre du temps. Et ce stature, on est revenu également sur les cas de torture qui s'observent ici et là est commis par les jeunes du parti au pouvoir mais également sur les cas d'attaques qui continuent à endeuiller au pays. Ce qui est arrivé à Gitega, au moment où il y a un jeune de l'université polytechnique qui a été attaqué et assassiné, montre qu'il y a un grand problème surtout que la population n'a pas confiance à la police pour pouvoir reporter ce qui est ces attaques régulièrement. Le journal poursuit plus de 26 millions de francs burundais. C'est la somme que les officiers natifs de la province de Moulanvia viennent de collecter. La somme a été versée dans l'agence de la Banque au bout à Ougarama. Cet argent constitue une contribution aux élections de 2020. Gabriel Enis Gama, ancien ministre de la Sécurité publique, est l'un d'eux. C'est dans le cadre de répondre à l'appel lancé à tous les Burundais par son Excellence, Messieurs le Président de la République, de faire un geste patriotique dans le sens de contribuer à l'organisation des élections de 2020. Alors, nous avons pu collecter une somme de 26 millions 465 mille 800 francs burundais effectivement pour faire cette tâche louable. Même si on a contribué à travers nos institutions respectives, nous avons jugé bon de faire un effort particulier et pour effectivement manifester cet intérêt, cet esprit patriotique en vue de renforcer notre souveraineté et l'indépendance de notre pays. Je vous le disais dans les titres en français, s'il vous plaît, c'est le slogan choisi cette année pour célébrer ce 20 mars, la Journée internationale de la francophonie. Louis-Emoschik Iwabo, secrétaire général de cette organisation, explique que l'organisation a voulu réveiller les consciences des francophones. Ils doivent faire un effort pour éviter de recourir aux autres langues, surtout l'anglais, chaque fois qu'ils veulent s'exprimer, suivre. Le message cette année pour la Journée internationale de la francophonie est un message très simple. C'est de dire, nous qui parlons français, est-ce qu'on peut faire un effort pour ne pas chaque fois passer à une autre langue, surtout à l'anglais. Et c'est un effort conscient et pour moi, je l'ai dit, c'est sans complexe parce que beaucoup de francophones parlent d'autres langues aussi, mais on doit quand même faire un effort pour que ce qu'on peut dire en français, on le dise en français. Mais on veut surtout réveiller les consciences cette année, ce 20 mars. Je pense que une des choses qui ont nuit à la langue française en tout cas ces 10, 20 dernières années, et surtout de la part de plusieurs francophones, de plusieurs français aussi, de donner l'impression que le français, eh bien, c'est une langue qui demande une grammaire parfaite, que c'est une langue élitiste, de la littérature, de la poésie. C'est vrai, c'est une très belle langue. Mais le français, c'est aussi un instrument et un grand outil de communication. Et en fait, c'est pour cela que cette année, c'est en français, s'il vous plaît, notre slogan. Il faut simplifier l'utilisation de la langue française pour pouvoir communiquer. Cette femme de nationalité rwandaise à la tête de la francophonie depuis début janvier de cette année a profité de cette occasion pour s'exprimer plutôt sur les manifestations en cours contre le cinquième mandat du président Bouteflika en Algérie. Elle dit qu'elle a beaucoup apprécié la civilité et le degré de l'humanité dont a fait preuve le peuple algérien pendant les manifestations. Les événements en Algérie aujourd'hui d'abord vont bien au-delà de l'Algérie. C'est un sursaut à la fois social et humain qui nous parle même dans nos organisations multilatérales parce que le peuple veut être entendu et le peuple veut qu'on s'intéresse à lui et j'ai personnellement beaucoup apprécié le niveau de civilité le niveau de d'humanité que j'ai vu pendant les manifestations j'ai vu des manifestants qui qui nettoient avant de rentrer chez eux le soir qui sont calmes devant les hôpitaux j'ai trouvé ça absolument magnifique en tout cas en tant qu'Africaine chaque fois qu'il y a des remous comme on en voit aujourd'hui en Algérie on veut surtout que ça se passe bien qu'il n'y ait pas de violence les réclamations en fait appartiennent au peuple et les décisions sont aussi des décisions des autorités algériennes j'ai beaucoup de respect pour le président Bouteflika pour ce qu'il a fait pour son pays pour l'Afrique pour son engagement surtout au moment du changement de l'organisation de l'unité africaine à l'union africaine il s'est beaucoup engagé et moi j'observe en tant que soeur de beaucoup d'Algériennes et d'Algériens et je ne peux que leur souhaiter du bien poursuivons cette édition sur cette brève en Mozambique où le nombre des victimes du cyclone Idaï au Mozambique je vous le disais ne cesse de s'alourdir officiellement il s'est établi aujourd'hui à plus de 300 morts mais l'on craint que la catastrophe ait emporté plus de 1000 personnes comme l'a déclaré mardi le président Philippe News la ville de Beira est la plus touchée le CICR précise que plus de 90% de cette ville a été complètement détruite et les recherches se poursuivent pour trouver les survivants et les aides s'organisent pour abriter nourrir et soigner la population en DTS page sport avant de clore cette édition les préparatifs et des joueurs de l'équipe nationale du Burundi les Inamba Murugamba vont bon train l'équipe nationale d'Inamba Murugamba se prépare à affronter l'équipe nationale gabonaise dans les éliminatoires pour la coupe d'Afrique dans la conférence de presse de ce mardi Moussi Youssouf chargé de l'organisation du championnat au sein de la FFB demande à tous les Burundais amateurs du ballon rond de venir encourager l'équipe nationale du Burundi ce que je peux vous parler concernant les préparatifs beaucoup sont déjà réalisés concernant l'équipe nationale d'Inamba presque tous les joueurs sont déjà arrivés ici au Burundi sauf l'attaquant Abdul Hazak fiston mais demain matin il sera ici au Burundi les entraîneurs de l'équipe et les médecins nous confirment que tous les joueurs sont en forme par rapport au ticket d'entrée au stade nous avons dit que les tickets seront vendus samedi matin et les prix sont déjà fixés nous serons prêts à 10h du matin c'est là où les portes du stade de Prince-Louis Guagasore seront ouvertes nous avons mis une autre stratégie pour lutter contre les fraudeurs les tickets ont été fabriqués ailleurs mais seront arrivés ici au Burundi demain et la commission de surveillance est prête par exemple Sojerbu Finbank Mex c'est là où la première position pour vérifier les tickets sera installée l'autre chose l'avenir Mouinga samedi sera fermée et du côté de Bouiza en face de l'école française il y aura une autre position pour la vérification des tickets toutes les routes entrant dans le quartier au Erode seront fermées nous avons une information que l'équipe du Gabon arrivera vendredi à midi nous demandons tous les Burundais amateurs du Baloron de venir encourager l'équipe Namba Mourugamba et le prix du Prumus League du mois de février a été décerné à l'attaquant du Messager Ngozi il dit Mousselen ce jouet précise que c'est grâce à ses coéquipiers qu'il est parvenu à décrocher ce prix il dit Mousselen demande à son équipe de travailler en conséquence pour qu'elle puisse être parmi les quatre premières équipes dénommées Big Four un prix un prix n'est pas pour un seul joueur dans une compétition tout le monde s'efforce d'être gagnant le premier prix qui m'est offert m'a donné le courage et l'espoir que j'aurai un autre prix dans les autres compétitions aujourd'hui je vais commencer les entraînements pour les préparatifs je pense que je serai parmi les meilleurs pour avoir cette place j'avais beaucoup travaillé mais dans des conditions qui ne sont pas bonnes c'est grâce à la synergie des autres joueurs que je suis arrivé à ce stade ce n'est pas mes efforts seulement ça a été un travail mutuel avec les autres joueurs dans une équipe il faut qu'un joueur ait dans sa place qu'il y mérite au-dessus de notre équipe après avoir vu que l'agre nord s'est qualifié on avait changé de stratégie pour qu'on puisse remporter la coupe présidentielle on a beaucoup travaillé quitte à ce que nous soyons dans les premières quatre équipes Big Four alors on peut soit être dans la deuxième place ou dans la troisième place on a toujours un travail à faire et voilà c'est sur cette page sportive et que nous mettons un peu final à cette édition merci à vous de nous avoir tenu compagnie à la prochaine à la prochaine ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada